Je vous propose un étirement particulièrement efficace pour toutes les lombalgies et dorsalgies à partir d'un ballon que l'on va mettre au niveau des courbures de la colonne vertébrale, ces courbures étant la plupart du temps spasmées et douloureuses. Et là nous allons mettre le ballon au niveau des lombaires de cette manière, et ainsi, lorsque les patients ont des grosses tensions et des verrouillages complets au niveau des lombaires, et bien en fait le ballon va s'écraser avec le poids du patient. Il va s'écraser, mais laisser une forme pour ouvrir, pour ouvrir tous les espaces intervertébraux et relâcher tous les muscles qui sont derrière la colonne vertébrale. Et en respirant, en se relâchant, et bien vous allez pouvoir détendre complètement ces lombaires. Bien sûr, c'est au rythme de la respiration, dans un premier temps, ça a tendance à tirer, à être un peu sensible, mais simplement par l'appui des muscles, et au fur et à mesure de vos respirations et de la prise de conscience, et bien tout ça, ça va se relâcher, et à ce moment-là, le dos va pouvoir se détendre. Dans un premier temps, jusqu'à ce que vous sentiez que ça ne tire quasiment plus, ensuite, vous allez vous relever, enlever la balle, vous enlevez la balle sous les lombaires, et vous allez la mettre, comme vous pouvez le constater, au niveau de la pointe du sacrum, et proche du coccyx, et de cette manière-là, votre colonne vertébrale va pouvoir, au contraire, retourner dans un autre sens, mais comme les muscles auront été détendus avec la manœuvre d'avant, ça va être beaucoup plus facile, et vous allez étirer toute la chaîne postérieure du dos, qui va se soulager, avec une sensation immédiate de bien-être. Par la même occasion, toute la zone du dos, dans cette zone-là, va pouvoir se relâcher, ainsi que les cervicales. Il est possible de faire exactement la même chose avec les cervicales, à savoir, de mettre dans un premier temps un ballon, sous les cervicales, ou une balle un peu plus petite que celle-ci, de respirer, de laisser relâcher les choses, et ensuite, une fois que tout est détendu, et bien ce ballon, on va le mettre sous la tête, au niveau de l'occipute, et à ce moment-là, les cervicales vont pouvoir se relâcher à leur tour, et se détendre. C'est un exercice que je vous propose de faire, au moins une fois par jour, ça peut dire 10 minutes, un quart d'heure, et vraiment, au bout de 6, 7 fois, vous sentirez vraiment une grosse différence dans tout votre corps. Donc, à partir de la position allongée sur le dos, nous allons placer le ballon au niveau des lombaires, donc en pliant les genoux, en soulevant les lombaires, et voilà, vous voyez que le poids du corps écrase le ballon, et là, vous allez demander une respiration, inspiration assez forte, expiration assez forte, en sachant qu'à l'inspiration, ça va avoir tendance à creuser un petit peu les lombaires, et à l'expiration, quand vous rentrez le ventre, ça va avoir tendance à appuyer sur le ballon, et à créer un petit mouvement sur vos lombaires. Allez-y, vous alternez, inspiration, expiration forcée, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Inspiration, et osez, justement, à l'inspiration, laissez le ballon pousser vos lombaires vers le haut. Quelques variantes peuvent être faites, à savoir, fléchissez les genoux, et on maintient la même chose. C'est-à-dire que le sacrum peut toucher la table, le ballon pousse toujours pour que les lombaires se creusent. Alors, bien sûr, ça n'a pas d'incidence négative, au contraire, puisqu'on ne travaille pas en force, et par conséquent, vous n'avez pas une usure de vos lombaires dans une mauvaise position, comme ça peut être dit lorsqu'on soulève des charges, où là, en effet, on est en charge, et par conséquent, ce n'est pas bon pour votre dos. Mais là, en l'occurrence, ça peut être sensible, mais au contraire, c'est, on va dire, une sensibilité qui va être salutaire pour votre dos. Voilà. Je ne vais pas faire la vidéo plus longtemps, dans le sens où ça va rester la même chose, mais il faut rester 5, 10 minutes comme ça. Et ensuite, une fois que vous sentez que ça s'est relâché, donc au bout de 5, 10 minutes, peut-être même un quart d'heure parfois, alors après, vous allez contracter très fort le ventre. Allez, expiration, vous enfoncez, vous écrasez le ballon, et vous relâchez. Encore une fois, on enfonce, et on relâche. On enfonce et relâche. Au passage, vous pouvez constater que les cervicales ont déjà une réaction lorsque vous enfoncez, ça a tendance à tirer sur les cervicales, un petit peu sur le dos et les épaules. C'est normal. Voilà. Et une fois qu'il n'y a plus de tension, que ça ne fait pas mal, à ce moment-là, vous allez soulever les fesses, prendre le ballon et le mettre au niveau de la pointe du sacrum et coccyx, donc plus en bas encore. Voilà. Et vous allez allonger les jambes. Voilà. Toujours écrasé par le ballon. Et même chose, vous respirez. À ce moment-là, la sensation, comme je l'avais montré sur le squelette tout à l'heure, est que ça étire la colonne vertébrale tout doucement et avec une sensation très agréable de confort au niveau vertébral. Voilà. Continuez à respirer, à respirer, à vider complètement vos poumons et relâchez. Inspiration par le nez, expiration par le nez. À l'inspiration, vous gonflez le ventre et la poitrine. à l'expiration, vous baissez les côtes, vous rentrez le ventre. Voilà. Et de la même manière, vous allez le faire 5 à 10 minutes. Et vous faites en fait une traction de tous les tissus de la colonne, des disques intervertébraux et des muscles paravertébraux. On ne va pas le faire aussi longtemps, vous avez compris le principe. Et donc maintenant, vers au bout de 5 à 10 minutes, vous allez plier les genoux à nouveau et plier les genoux sur la poitrine. Et là, ça va créer une sorte d'instabilité et vous devez trouver votre équilibre. Donc, les genoux sont fléchis, vous trouvez votre équilibre et de cette manière-là, sur l'inspiration, vous gonflez le ventre et la poitrine. Et sur l'expiration, vous descendez légèrement les genoux vers la droite. Très légèrement. Et vous remontez. Inspirez. Expiration légèrement vers la gauche et remontez. Inspiration. Expiration vers la droite. Et de cette manière, il n'est pas rare que vous sentiez que toute votre colonne se libère. Parfois, des petits craquements tout simples et qui montrent que, en fait, vous avez réorganisé votre colonne lombo-sacré et jusqu'à dorsolombaire. Voilà. Continuez tranquillement avec les genoux plutôt vers la poitrine et relâchez. Voilà. Et maintenant, vous pliez les genoux, les pieds par terre. Relâchez tout. Sentez la différence par rapport à tout à l'heure. Et puis, quand tout est détendu, vous allez passer sur le côté, enlever le ballon et percevoir les sensations de votre corps lorsqu'il s'appuie complètement sur la table ou sur le sol et la sensation que vraiment, ça a détendu votre corps et que ce n'est plus qu'un plaisir de s'allonger. Voilà. C'était le truc de Jean-Michel Bouddha, ostéopathe de Paris 15e. À bientôt. Sous-titrage ST' 501